Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va plutôt nickel comme d'habitude aujourd'hui, on est parti pour une petite vidéo sur Dragon Ball Legend, on va aller jouer aujourd'hui en PvP, on va aller se faire quelques petites parties de Legends Battle Royale, qui actuellement est sur le thème de la saga, de la saga, c'est la saga Cell, la saga Z Cell, avec une augmentation de la force de base des personnages métisses. Ouais ils ont de la chance les métisses, ils ont 30% de points de vie en plus, on va aller jouer, j'ai quelques parties à faire, on va tenter d'aller récupérer les derniers cristaux qui me manquent, bon vous voyez j'ai fait que 6 en bas, j'ai gagné que 4 fois, j'ai pas beaucoup joué, regardez ma team, elle est vraiment déchétrale, elle est vraiment déchétrale, ma team saga Z Cell, j'ai très très peu de personnages, mais on va essayer de s'en sortir, j'espère que ça va bien se passer. On va jouer évidemment avec le trio duo, alors à moins qu'on tombe sur un personnage, bah en fait je sais pas, je sais pas dans quelle circonstance on va aller faire. Alors on est parti, Grappace il est une jolie team, très très belle team, très très belle team, Cap Z, 14 étoiles, j'espère qu'on va s'en sortir. Aïe, on est parti, loin de notre guerre. Ah bah il pique l'aspect, ça passe. Il y a 3 000 000 de déclinures, c'est du monde. Ah bah alors ça c'est pas le choix. Il faut bien jouer, break cover en plus. Ah ça part très mal, ça part vraiment pas bien. Ok, regardez, il va faire des tap-à-draïs. C'est vrai, très intéressant. J'ai mes cartes qui sont de plus simple. Oh là, oh là là là, les dégâts de serre. Ok, ça, ça m'arrange, on sent le premier team. Très très cool. Tap-à-tac. Là c'est une gamification. On s'en pressait de lui mettre des bons dégâts. Oh c'est pressé. Oh merveilleux, alors. Oh il a abandonné ! Let's go ! Premier game, on gagne. Oh, team full cyborg en face. Alors là, ça c'est une team bien, bien, bien optimisée. Attends, je vais le faire. Ça va pas être facile. Bon, alors. Alors certes, au niveau des équipements, c'est pas forcément très optimisé, mais il a beaucoup d'étoiles. Alors, on va devoir bien faire attention. Surtout à celle rouge en fait. C'est le personnage qui me fait le plus peur en face. Il est vraiment très fort ce celle une fois qu'il est revenu à la vie. La revive, c'est quand même une mécanique. Il a peu blanc, c'est sûr, je ne pensais pas qu'il te donne. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Ah, c'est pas facile. Je suis quelqu'un qui frise. C'est pas l'ulti lag, c'est, je sais pas, ça vaut du téléphone, je pense. Voilà, comme ça on va pouvoir lui péter sa revive, j'espère. Nice, ça c'est excellent, péter la revive avant le Rising Rush, c'est très très intéressant, évidemment. Alors après, en face, il a quand même... Ah non, il n'a pas les TP, du coup, il ne joue pas le Z. Non, on doute qu'il va s'encher. Regardez-moi les piquettes, lui-même. Je pense qu'on ne cherche pas, on met une ulti, ici. C'est un peu ulti. Ok, là. Ok. Ok. Oh, les gens d'arrivée qui passent en plus. Et incroyable, c'est qu'il y a un jeu. Je fais des games en haut, il faut que je peux t'éclater. Les games se passent hyper mal, je fais des vidéos, les games sont un peu plus. Nickel. Allez, on est parti les amis pour la troisième game de cette vidéo. Cette fois-ci, ça va certainement très très mal se passer. 18 fois en face avec une team. Une team de malades. Incroyable, la team. Éclatée. On va se faire tarter là. On dit là c'est fini, on va se faire déglinguer. Allez, qu'est-ce que vous êtes prêts à souffrir ? On arrive à coucher ici, on a esquivé l'open safe. Et le game qui met absolument pas de dégâts. Allez, les gars sont négatifs. Ouh, là il va toucher ici, c'est bien. On va riser, on riser tout de suite. Je vais jouer dans le riser. Alors oui, je sais, je riser sur le CL. Les dégâts après sa mort. Je suis sur le 4-7, c'est le plus vite possible. Surtout que le CL est vraiment très bien. On arrive à lui, à lui tuer. On va prendre très cher, ça je dis pas. Ah ouais, d'accord. Moi quand on m'avait dit qu'il allait m'éclater, je m'attendais pas vraiment au sein. On va espérer le stun. Peut-être. Pas de stun. Oh, ça passe. Alors est-ce qu'elle va mourir de ça du coup ? Je pense pas parce qu'on a beaucoup de tankiness en face. Ah ouais, c'est mes zéros dégâts. Absolument zéro, c'est négatif. Tap-attaque, c'est legit. Carte verte. Alors s'il switch pas, ou s'il y a Rising Rush, c'est masterclass. Moi il ne reste pas. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a la TP contre la Rising Rush. Ça c'est bien. On va TP. Le petit clash. Ouh là là, j'ai fait un clash vraiment pourable. Ah, j'ai quelques frises. Je pense que ça se voit. C'est dommage. Après, je peux peut-être remettre le sel. Ce n'était pas prévu dans le calcul, mais c'est bien quand même. Putain, je n'arrive pas à charge TEP. Voilà. En fait, ça l'agouille un peu, du coup. Par contre, c'est horrible sa team. Elle est horrible sa team, elle tank trop. Regardez les dégâts négatifs. Je lui mets des dégâts négatifs. C'est moi qui est en train de taper depuis tout à l'heure. Il ne meurt pas. Ok, j'ai bien joué là pour le coup. Ah, c'est dur. Regardez, il revient. Je n'ai pas fait attention à ça, mais il revient tellement haut en termes d'un point de vue. Là, il prend un kill. C'est de l'assez dure. Ok, on tape-attaque, si on peut. Ah, c'est dur. Ah, il a le deuxième Rising. Alors, si on arrive à contrer, il y a éventuellement un monde. Si on contre, il y a un monde. Ah, il malheureusement ne contre pas. Dommage, c'était une belle game. Il avait une meilleure team, évidemment. Bien meilleure, même. Ça se voyait de toute façon. Il a trois des derniers personnages sortis. Vous avez vu le nombre de combos que je lui ai mis. Il ne meurt jamais. Enfin, bon, allez, on est parti pour la dernière game de la vidéo. Et allez, dernière game de cette vidéo sur le Battle Royale. Team double rouge, en face. Ça me donnerait presque envie de partir en double rouge ici, en fait. Enfin, en triple rouge, par exemple. Parce que vraiment, Cell... Cell jaune, il vit pas aimé à l'ATP, en fait. D'ailleurs, le truc, c'est que Cell jaune est trop fort avec l'ATP. On est obligé de le jouer. Sinon, je ne l'aurais pas pris, je pense. Cell... Alors, son Cell violet n'est pas très, très étoilé. Je pense qu'on peut le déglinguer. Alors, pareil, le Cell revive, il a très, très peu de défense. Je pense que le Cell jaune peut lui mettre des dégâts. Par contre, Gohan me fait un peu peur. Là, pour le coup. Alors, sa team est très orientée strike. Et puis, c'est lag. Alors, je crois, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a des coups en face. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ça, mais je crois qu'il a des coups. Ou alors, même s'il a déco et que c'est un bot, je vous laisse juste la game pour les dégâts. Parce que les dégâts sont les vrais dégâts du personnage. Regardez Cell, il est tellement fort, purée. Il fait tellement mal. Alors, ça, c'est vraiment dommage. Et on a la confirmation, c'est bel et bien, but. On sécurise, de toute façon. Voilà, ça nous fait une petite victoire en plus. Juste pour voir les dégâts, en fait. Ils sont plutôt sympas, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il a déco. Pourquoi le joueur, en face, elle est connectée alors qu'il avait une bonne team, quand même. Je pense qu'il prend le team. Il le prend large. Il fait vraiment trop mal. Trop cool, ce Cell. Eh, si vous l'avez pas encore farmé, les ennemis, farmez-vous. Vraiment trop cool, ce Cell. Alors, certes, c'était un bot, mais sachez que les statistiques, etc., etc., sont bel et bien celles du joueur qui était juste avant. Donc, si ça avait été le joueur et que je l'avais attrapé avec Cell, j'aurais mis exactement les mêmes dégâts que ce que j'ai mis dans la partie. Enfin, bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était en même temps, pour moi, l'occasion de tester un petit peu, voir si faire des games comme ça avec le logiciel de record, ça marchait bien. On récupère les petits cristaux, ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait et à laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir, on se retrouve très vite. Pour une prochaine vidéo, c'était Azarty. Ciao !